... Il est important à des moments de faire un inventaire, un diagnostic... ...de construire, de co-construire un véritable écosystème médiatique... ...avec toutes les parties prenantes... ...c'est le public, c'est l'Etat, sont les professionnels, etc. J'y reviendrai certainement en conclusion... ...permettez-moi également de saluer la présence... ...apréchée de notre jeune frère... ...Pape Dibril Fall, l'honorable député... ...un journaliste reste un journaliste... ...merci d'être là... ...voilà, maintenant nous allons passer à la série des questions... ...sinon on peut passer à la série des interventions, des questions, etc. En 2001, le président de la RPS était Matarsila... J'étais au service au département d'études et inspections techniques... Il m'avait envoyé en mission dans toutes les régions... On a fait une cartographie... Et je donne juste un exemple... ...il faut dire qu'à Tamba par exemple... ...vous aviez une station régionale... ...et un peu le foutre... ...et parce que c'est important de souligner cette notion de service public... ...parce qu'il ne suffit pas de faire la couverture géographique... ...il faut faire la couverture linguistique... ...et parler aux éditeurs... Donc ça c'était important, je voulais juste souligner ça pour compléter un peu ce que Martin disait... ...Martin que j'ai salué d'ailleurs, c'était un grand collaborateur à nous... Donc, quelle télévision voulons-nous ? Parce qu'en fait, c'est ça le grand problème... Quelle télévision voulons-nous ? On veut une télévision, on parle politique... On parle santé, on parle culture, on parle rejet, on parle à tout le monde... Mais je me demandais... Est-ce que cette télévision, nous ne l'avons pas eue ? Est-ce que nous ne l'avons pas eue ? Parce que si vous regardez sur le plan politique... Vous avez des éditions... Chant contre chant... Qui est animée par... Ebrahima Souleymane Diagne... Il y a un épisode qui circule dans les réseaux sociaux actuellement... Et qui met face à face... Aminti Touré, Mini... Ndela Sapara qui était une grande gérée du Parti Socialiste... Et Mini était du MSU... Ce sont des émissions qui existaient... Qui ne se souviennent pas de cosmopolitique... Qui ne se souviennent pas de... Le débat... Et sur tous les plans... Vous avez parlé de génie en elle... Que Matarcila a introduit ici au Sénégal... Mais il y avait que les littéraires... Ou des oeuvres... Qui étaient... Disons, au programme... Dans les lycées ou dans les universités... Était utilisée pour faire des émissions... Et c'était le rendez-vous des élèves et des étudiants... Vous aviez quoi ? Pour la musique... C'était quoi ? C'était un canadoscope boulevard en musique... Je ne sais pas... Khawari... Il y avait tellement de choses... Vous prenez... Tous les aspects... Même au cinéma... On avait ce qu'on appelait... Les dossiers de l'écran... De grands films qui étaient projetés... Et des débats qui étaient organisés... Donc cette télévision que l'on recherche... Nous l'avons réalisée... Et comme le disait Matarcila... C'est des professionnels qui sont à l'ARDS... Pourquoi ? Parce qu'il y avait un directeur général... Il s'appelait Marcel John... Marcel John... Je suis sûr que si on montrait sa photo... Personne ne le reconnaîtrait... Il a fait 11 ans à la tête de l'ARDS... C'est lui qui a recruté... Les ressources humaines de qualité... Sur le plan technique... Il en parle... Il recrutait des ingénieurs... Des techniciens supérieurs... Des techniciens... Les journalistes... Du CST... Les réalisateurs... Les caméramans... Les belgundiaïs... Les... 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 Ils sont tous passés par... L'Institut national d'audiovisuel de Paris... Que ce soit les réalisateurs... Les caméramans... Les bruns de son... Les monteurs... Tout le monde est là-bas... Quand on devait faire la couverture de la Coupe d'Afrique des Nations... Pour faire une réalisation de matchs de football... Tout ce qui devait intervenir... Estait envoyé en Italie... Parce qu'il y avait le meilleur réalisateur de matchs de foot... Qui s'appelait Thomas Setti... Qui a fait toutes les Coupes du monde... C'est lui qui allait faire les Coupes du monde... Pour le... Ils ont fait un stage... Ils ont réalisé des matchs à Saint-Cyrou... Au Salle de Mio... Pour venir faire la Coupe d'Afrique... Parce que c'était ça... Il avait fait le pari des ressources humaines... Mais après lui... Il y a eu un autre... Il s'appelait Gila Djam... Il en a parlé... Gila... Quand il est arrivé... On avait la chaîne nationale... Et la chaîne inter... Et quatre radios régionales... Gila a fait neuf ans à la RTS... Quand il est parti... Il y avait onze radios régionales... La télévision fonctionnait... 24 heures sur 24... Et il y avait une deuxième chaîne... Donc ils ont mis en place... Les ressources humaines... Les infrastructures... Et on a réalisé la télévision... Que nous nous appellons aujourd'hui... Donc ça c'est important de le souligner... Et dire que partant de là... Peut-être que ça peut nous indiquer... Le type de management que nous voulons... Est-ce le contenu des programmes... Qui nous intéresse... Ou bien est-ce le profil... De celui qui va... Qui est là... C'est un politique... C'est un truc... Etc... Donc c'est important aussi de le souligner... Sur le plan politique... On en a parlé... Le grand problème comment... C'est l'accès des partis... A la télévision nationale... Et je me dis... Lorsqu'on parle du... Code électoral... Consensuel... Mais ce code électoral... Consensuel... Il a réglé en même temps... L'accès des partis politiques... Comédia... Le service public... De l'audiovisuel... Et... Toutes les activités... Statutaires... Des partis politiques... Légalement constitués... Ataient... Ouvertes... Par la RTS... Impérativement... Et c'était sous la supervision... Du haut conseil de l'audiovisuel... Moi j'étais membre du haut conseil de l'audiovisuel... Et j'étais le conseiller chargé... De relations avec les partis politiques... Et je voyais particulièrement sur ça... A chaque fois qu'une demande... Était reçue... D'une activité... Statutaire... Et d'un parti politique... Le président du haut conseil de l'audiovisuel... C'était Babakar Kébé... Faut Babakar Kébé... En occupe à l'euro... C'est lui qui appelait directement... Pour lui demander le plan de disposition... Pour couvrir ses activités... La qualité de la couverture... On peut en parler... Mais c'était réglé... Mais la deuxième chose qui fait que c'était réglé... C'est qu'on avait instauré une émission... A la radio... A la télévision... Sur l'actualité politique... Et où tous les partis politiques... Devaient participer... Et de la même manière qu'on a fait... Le tirage au sort... Au niveau du CNRA... Pour le passage... Dans l'antenne des candidats... Aux élections... De la même manière... Il était procédé... Au tirage au sort... De la participation... Des partis politiques... A tour de rôle... Dans ces émissions... Mais c'est surtout sous la supervision... Du Haut Conseil de l'Université... Donc la télévision que nous l'avons... Que nous recherchons... Peut-être que nous l'avons eue... Mais qu'est-ce qui a fait que nous l'avons perdue ? C'est là où le problème se pose... Merci... Le décroisonnement... Des médias... En faisant appel à des gens... Comme moi... Juristes... Anglicistes... Qui... Les gens ont demandé... Qu'est-ce qu'un juriste... Qui a fait dans une entreprise... Audiovisuelle ? Mon homonyme... Le directeur de cabinet... Du DGAC... C'est qu'un juriste... Est omniprésent... Pratiquement dans tous les secteurs... De la vie active... Vraiment... Rendre cet hommage... A Marcel Dion... A Guilla Tiam... A tous les prédécesseurs... Qui ont mis un peu... Deux pierres à l'édifice... Et ajouter également... Dans cette appli... Qu'à l'époque... Nous avions également... L'émission plurielle... Mais aussi peut-être qu'aujourd'hui... La difficulté... C'est que... Quand je parle d'écosystème médiatique globale... Nous avons un problème fondamental... Aujourd'hui... D'après ce que je me dis... Il y a plein de 300 parties... Comment... Si on fait un tirage au sort... 300 parties... Est-ce qu'il faut faire... De 5 minutes... Ou 10 minutes... De passage à l'antenne... Est-ce qu'il faut des débats... Enversions... Je pense que... Également... L'une des choses... Qu'il faut faire... C'est voir... Quels sont les partis politiques... Qui sont en règle dans ce pays... Quels sont ceux qui... Statutuellement... Par rapport aux... Qu'on va dire... Aux obligations... Qui sont les leurs... Légales législatives... Qui sont en règle... Également... En termes de représentativité... Il y a des partis... Qui ne vont jamais aux élections... Vous n'avez pas aux élections... Vous voulez avoir un truc... Sur l'espace public... Sur le débat public... Et le débat public... Et le débat citoyen... Ne se limitent pas... Aux partis politiques... Il y a des citoyens... Il y a des Sénégalais... De toute obédience... Des paysans... Des agriculteurs... Les exemples que tu as donnés... Du Sénégal oriental... Ou de l'engasamance... Etc... Qui ont droit... Et voient de citer... Sur les médias publics... De manière générale... Et qui doivent être... Pris en compte... Et on a l'impression... Qu'on a un peu... Cette sorte d'accapablement... Dans l'espace... D'expression... Pluriel... Et public... Par une certaine catégorie... De gens... Qui ne sont... Que des politiciens... Et qui n'ont pas... Des politiciens... Qui n'ont aucune base... Qui n'ont aucune élection... Qui n'ont en fait... Aucune représentativité... En tant que telle... Et ça... C'est des questions... Qu'il faut régliser... Et qu'il faut... Donc... Dans cette réflexion globale... Dans cette construction... De cet écosystème... Intégrée... Dans les parties prenantes... Mamadou Kassé... Il y a une mission... D'assainir le milieu... De faire en sorte que... Les médias puissent se retrouver... Dans un parfait équilibre... Et de ce point de vue... Je pense que les médias publics... Ont une mission importante... De régulation... Par rapport... En tout cas... A notre environnement... Les médias publics... Doivent être... Un espace de régulation... Parce qu'il s'agit justement... De les amener... A développer... Une approche inclusive... Permettant à tout le monde... De se retrouver dans cet espace... En tout cas... De se reconnaître... Et je voudrais donc... Vous remercier... Pour cela... Et remercier également... Ceux qui ont eu à faire des contributions... Momodou Koumé... Qui est un ami personnel... On vient d'une réunion... Et c'est lui-même qui m'a invité à venir ici... Je n'avais pas été informé de cette séance... Et c'est lui-même qui m'a dit... Badou... Puisque je m'appelle Badou... C'est mon petit nom... On va aller... A la maison de la presse... Je dis... Pour je faire Badou... Je dis... Pour une séance sur... Le... Le service public... Voilà donc... La raison de ma présence... Salut aussi... Euh... Chertian... Avec qui j'ai partagé... Une grande expérience... Parce que quand il venait au soleil... J'étais déjà au ministère de la communication... Comme conseil technique... Et on a travaillé... En parfaites synergies... Pour asseoir justement... Un service public de qualité... Mais je voudrais inviter... Vous saluez également... Mouadou Diol... Pour le travail qu'il fait... Pour créer les conditions... D'une bonne maturation de la presse... Je pense que... Ce qui vient d'être dit ici... Me rassure en tout cas... Parce que je considère que... Les médias publics... Sont l'émanation de l'Etat... Mais je voudrais vous inviter... A réfléchir avec moi... Sur ce qu'est l'Etat... L'Etat... Est-ce le pouvoir en place ? Est-ce le gouvernement ? Est-ce les collectivités locales ? Voilà une multitude de questions... Sur lesquelles... Il va falloir répondre... Pour redéfinir le rôle de l'Etat... Par rapport à ça... Parce que j'ai été en Allemagne... Mais quand l'Etat aide la presse... Aide la presse... Ça passe par un certain nombre de structures dédiées... Qui sont habilitées... A en tout cas octroyer... Des subventions à la presse... Ici... On parle de l'Etat... Par rapport à l'octroi... De cette subvention à la presse... Vous voyez donc que... L'Etat en lui-même doit être dédié... Pour savoir quel est cet Etat... On parle du chef de l'Etat... Garant de la Constitution... Qui est le maître absolu... Qui gère l'Etat... Mais autour de lui... Il y a un certain nombre de pouvoirs... Qui sont là... Qui doivent participer à la vie publique... A tout cas... A la gestion de l'espace publique... Il est important de comprendre... Que le chef de l'Etat... Effectivement... C'est lui qui va croire... Mais c'est pas lui qui affecte... Normalement... Il faudrait donc réfléchir à ça... Pour amener l'Etat... A se mettre au-dessus de... Toutes ces contingences... Et à octroyer la presse... En fonction d'un certain nombre de critères définis... J'ai eu à distribuer l'aide à la presse... Et j'ai eu même... A faire des contributions dans la presse... Pour dire que l'aide à la presse... Telle qu'elle est octroyée... Ne satisfait tout le monde... Ne satisfait personne... Ni ceux qui les reçoivent... Ni ceux qui souhaitent l'avoir... Et qui ne l'ont pas... Parce que tellement... Les critères d'attribution... Ne sont pas définis... Et rigoureusement... Comment vous pouvez octroyer... Des montants à des organes... Qui sont du point de vue de la qualité... Du point de vue du contenu... Du point de vue de l'espace... Différents... Vous leur octroyez la même subvention... Ça pose problème... Comment vous pouvez octroyer l'aide à la presse... Alors que dans votre dispositif... Vous n'avez pas des éléments... Permettant d'asseoir des critères... Pertinents... Pour octroyer l'aide à la presse... Autre problème... Vous ne pouvez pas... Donner l'aide à la presse... Si autour de vous... Vous n'avez pas un personnel... À quoi des agents... Suffisamment outillés... Pour aller vérifier... L'usage qu'on fait de l'aide à la presse... Parce que c'est de l'argent public... Et voilà les questions... Auxquelles on doit répondre... Si on veut véritablement... Créer les conditions... D'un assainissement de la presse... Alors... J'en viens à... Ce que je connais le plus... C'est-à-dire le soleil... Pour parler de l'espace public... Qu'est le soleil... Qui est un espace public... Un espace partagé... Avec tous les acteurs de l'autique publique... Mais cet espace public... Est souvent... Un espace restrictif... Réservé... Par un certain nombre d'éléments... D'agents... Ou en tout cas... D'institutions... Qui pensent être... Les seuls à pouvoir figurer... Dans l'espace public soleil... Ça pose problème... Alors... J'ai été peut-être l'un des rares... Ou le premier à faire venir... Des villageois... De la casomance... Qui... Pendant très longtemps... Se sont considérés... Comme des gens... De l'autorité du Sénégal... N'étant pas associés... Aux activités... De la mieux publique au Sénégal... Et quand je les ai amenés au soleil... Et qu'on a fait un reportage sur eux... Mais... Ils se sont tous félicités... De la façon dont le soleil... A pris en charge de leur préoccupation... C'est dire que... Ces gens-là... De la casomance... Ne se considéraient pas... Comme des Sénégalais... À part entière... Ils ne se considéraient pas... Comme des gens... Pouvant figurer... Dans un espace partagé... Que le soleil... Et mon invitation... Leur a permis... De comprendre... Qu'ils font partie intégrale du soleil... Voilà... L'espace public du soleil... Voilà... Nous attendons... Qu'il y ait des informations... Et nous les passons... J'ai dit... Je veux que chaque jour... Je veux que chaque jour... Qu'il y ait... Au moins... Deux ou trois informations... C'est... 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 Au moins... Au moins... On a recevait... Même... Jusqu'à tard... Dans la soirée... Des gens qui venaient acheter le soleil... On a créé une demande... On a créé un marché... On a suscité... Un intérêt... A partir... De leur présence... Dans l'espace soleil... Conséquence... On a vendu... Plus de soleil... Que par le passé... Et quand l'avion... Arrivait à Degenshor... Les gens... Faisaient... Le rush... A l'aéroport... De Degenshor... Pour rendre le soleil... C'était vendu... En 10-15 mois... Et vous voyez... Ce que représente... Un espace public... Et vous voyez... Ce que représente... Ce que représente... Une interaction... Entre les journalistes... Et les citoyens... Je pense que cela aussi... Mérite d'être mis en intégral... Pour que les gens comprennent... Que l'espace public... Qui est là... Est une offre... De l'Etat... Pas du gouvernement... Pas d'un pouvoir en place... Mais de l'Etat du Sénégal... Pour que tous les acteurs... De la vie publique... Puissent se trouver dans... Cet espace-là... Alors c'est ça... L'intérêt... D'avoir... Un organe... Comme le soleil... Comme la mer... Comme l'AMS... D'où... L'important... De les maintenir... Mais de leur donner... Une orientation... Plus conforme... Aux aspirations... Des populations... Et parmi... Ces... Ces orientations... Il y a... La concurrence... De l'espace médiatique... Aujourd'hui... On a une presse... Presse... Plusurée... On le voit ou pas... Je viens de participer... A l'édition... De... L'UNESCO... Sur... Le... La presse... Euh... Comment dirais-je... La déclaration de Bindou... Trente ans après... On vient de terminer... Cette édition... Mais cette déclaration... Est en train de faire... L'état des lieux... Pour savoir... Où on en est... Depuis la déclaration de Bindou... Je pense que... Je pense que... Le Sénégal... Ne devrait pas... Être un peu de liste... Par rapport à ça... Parce qu'il y a... Des avancées... Notables... Dans les autres pays... Donc... Je pense qu'il y a... Nécessité... De revisiter... L'histoire... De notre presse... De revisiter... Le jeu... Des acteurs... Dans la presse... Et de faire en sorte que... La presse... L'environnement de la presse... Soit mieux assiné... Que les gens... Puissent prendre à bras le col... Les questions... Liées... A la profession... Du point de vue individuel... Comme du point de vue collectif... Donc... Voilà... Les éléments que je voulais porter... A votre attention... Je ne veux pas être plus long... Mais... Je sais que... D'autres occasions vont se présenter... Où j'aurai la possibilité... Et de vous présenter davantage... Les éléments d'adopticiation... Qu'on a... Par rapport... A l'évolution de la presse... Je vous présente... Merci au modérateur... De nous donner la parole... Moi je suis un peu... Chanceux... Parce que... Dans le panel... J'ai... Martin Fay... J'ai entendu Martin Fay... A la radio... J'ai dit à mon père... Je veux parler comme lui... Euh... Et... Ensuite... Il y a eu Génie en herbe... Il a animé Génie en herbe... Et c'est vous qui avez amené Génie en herbe... Moi je suis un produit de Génie en herbe... J'ai été... J'ai été capitaine de mon équipe... Le lycée MAM... Cheikh Mbaya Tamba... Moi je voulais juste... Peut-être deux... Deux... Deux points... Un... C'est que... Mamoru Koumela a dit... Euh... Nos médias publics n'ont pas fait leur mue... Ne se sont pas adaptés... Euh... Dans les années 60... 70... 80... Il y avait une radio... Il y avait un quotidien national... Les autres quotidien étaient privés... Se débattait dans des... Des difficultés... Il y avait des journaux de partis clandestins... Des... Des partis politiques... Mais... A partir des années 90... Nos médias publics n'ont pas fait leur mue... Euh... Dans les années 80... Peut-être que c'était... Encore qu'on soit... Mais aujourd'hui... On doit pouvoir trouver un mécanisme... Pour avoir une imprimerie peut-être à Kaolak... Et être le... Euh... Partout en même temps... Ou... Ou à Tamba Kounda... Et distribuer le journal le même jour... Euh... Peut-être que c'est un objectif qu'il faut... Le visiter... Euh... L'autre chose c'est que... Grand... Moi je suis d'accord avec vous... La télé était... Euh... Était... Le reflet... Était... Le reflet de la diversité... Intellectuelle... Politique... Culturelle... Sociale... Syndicale... Dans ce pays... Mais aujourd'hui... Euh... Des émissions comme... Regards... Des émissions comme... Pluriel... Des émissions comme... Chant contre sang... Contre sang... Comme TGP... De... 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 La Bretagne... Euh... Tous les... Sketches qu'on avait... Après le journal du... De 20h du mardi... On avait... Un mardi sur deux... Au théâtre ce soir... On avait... Euh... Des... Des émissions... D'une... Telle diversité... Qu'on se retrouvait là-là... Et on écoutait... Peut-être que c'était le seul média... Que c'était plus facile... Mais... Aujourd'hui... Pour moi... Pour retrouver une qualité... Dans... L'offre... D'information... Politique... Euh... Culturelle... En grande partie... J'écoute les médias privés... Je prends ce que j'ai à apprendre... Mais... En l'autre partie... Moi j'écoute... Je suis... France 2... Le grand débat politique... C'est là-bas... Le grand émission culturelle... C'est là-bas... Pour moi... Euh... Je me retrouve dans cette... C'est dommage que... L'on cite... France 2... Alors que... On a... Les ressources humaines de qualité... Qu'on arrive pas à utiliser... De manière... Efficiante... De manière efficace... Dernière chose que je voulais... Je voulais dire... C'est que... Quand on... Sur le... Le mode de nomination... Des... 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 Les managers... Euh... Il n'y a pas que les services... Les médias publics... sont concernés. Aujourd'hui, c'est le service public lui-même qui est en crise dans ce pays. Toute la semaine dernière, on a parlé de la poste. Toute la semaine dernière. C'est dû à quoi ? Management. Parce que sur des bases politiciennes, on nomme quelqu'un et on n'est pas regardant sur sa gestion. Il recrute comme il veut. Les ressources de la boîte ne sont utilisées pas de manière efficiente, pas en tout cas au service de la boîte. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Donc, le mode de désignation des directeurs généraux et puis après à l'intérieur des... En tout cas, le management, le top management doit être changé. Et ça, peut-être que c'est l'exemple du Bénin qu'il faut peut-être suivre. C'est un exemple dont on peut s'inspirer. Martin Fay a évoqué qu'il y a une très grande expérience, une connaissance de l'environnement médiatique dans les pays francophones. On peut peut-être s'inspirer de cet exemple-là et trouver une solution parce que le Sénégal a, parmi les pays francophones, l'une des deux plus grandes écoles de formation de journalistes, le SESTI. Et dans l'animation de nos médias publics, on n'arrive pas à trouver cette qualité-là de la formation dans nos médias. Il y a quelque part un gros problème. Soit l'État met de l'argent dans la formation des journalistes et puis ne s'occupe pas du reste, soit on n'est pas suffisamment exigeant pour dire que ça, ça ne peut pas marcher. Faisons un devoir d'inventaire, comme l'a suggéré M. Koumé. Il faut qu'on s'arrête, qu'on sache qu'il n'est peut-être pas... Ça pose question que Senn TV, Walf TV, 2S soient plus suivis que la RTS, alors que les ressources humaines, il y en a à la RTS. Ça, ce sont autant de questions qu'on peut valablement se poser. La presse sénégalaise, quand on en parle aujourd'hui, le grand problème, c'est exactement comment on fait pour encore ramener au public à la presse. Non pas que la presse aille au public, mais l'inverse. Parce que ce qu'on appelle la presse n'est pas ce qui est le plus visité aujourd'hui. Mamadou Kassé, on a donné la même promotion, donc on a fait beaucoup chose ensemble. Quand on l'appelait Badou, effectivement, moi j'ai ajouté à Badou, Badou Dibango. Lui, il sait pourquoi on l'appelait Madou Dibango. Donc, quand nous parlons de la presse aujourd'hui, lui, il parlait de Ziguen Shaw. Moi, j'étais correspondant à l'alliance presse sénégalaise à Tamba Kounda. Et quand le soleil arrivait, il était gentil, il parlait encore lui, il y a des moments où le soleil arrivait le lundi, le jeudi et le vendredi, en fonction des vols d'air sénégal. Et donc, si vous êtes journaliste là-bas, à l'époque, il y avait un ancien évidemment du soleil que j'ai trouvé, mais bon, comme ce qu'on appelle le journaliste. Comme journaliste, c'est l'agence presse sénégalaise qui apportait l'essentiel des informations là-bas. Chaque fois que je faisais un truc, c'était repris par le soleil. Et ça fait de toi à la fois quelqu'un qui est suivi, mais également quelqu'un qui a tous les problèmes. Quand j'entends maintenant les jeunes journalistes dire « ben écoute, on a créé telle difficulté ici, parce qu'ils ont voulu travailler, on les a gênés », j'ai dit « ben il n'y en a pas encore un que le gouverneur avait décidé de punir, de tellement punir que je n'avais que le droit d'assister au CRD ». Parce que le gouverneur estimait que « ben voilà, tel que je pratiquais le journalisme, n'était pas ce que lui voulait, mais je le comprends aussi ». Quand il est venu se plaindre à Dakar, à l'agence presse sénégalaise, à ma direction, c'est la direction qui me l'a racontée après, il a dit « bon, le journaliste qui est là-bas, ce qu'il fait, ce qu'il fait, ce qu'il fait, ce qu'il fait ». On lui a dit « bon, c'est quoi le problème ? » Il dit « mais on ne se comprends pas, parce que lui il ne voit à Tamba Gondaga ce qui n'est pas bon ». Réponse de mon rédacteur en chef, mais justement lui il est journaliste, c'est pour cela qu'on l'a envoyé là-bas. Retour du gouverneur à Tamba Gondaga, il dit « je comprends pourquoi vous voulez où vous voulez que vous voulez, vous voulez que vous voulez, vous voulez que vous voulez que vous voulez. » C'est que ça veut dire donc à quel point ces gens étaient puissants. Mais cette puissance-là, c'était dû au fait qu'on sortait du parti unique, parce que pendant longtemps c'était les gens progressistes sénégalaises, UPS qui est devenu par-là UPS. Les réflexes, les mentalités, les manières de gérer l'espace public, c'était exactement la gestion du service de l'État et de l'État partisan parce qu'il y avait un seul parti politique. Donc quand on a été héritier de ça et qu'on cherche à le changer, ça ne revient pas tout de suite. Nous entrons donc, parce qu'on est obligé de sauter des étapes, nous arrivons maintenant à la veille de l'an 2000 où les radios, les télévisions, etc. vont commencer à venir dans le secteur privé. Le groupe sur communication, les gens de Val-Fadir, etc. sont venus. Donc moi, de l'agence de presse sénégalaise, co-fondateur du groupe sur communication, ensuite autre chose, j'ai pu voir toute la différence de comment on traitait l'information ici et là-bas. À l'après, c'est une question de choix. Vous décidez de dire, je suis journaliste, je fais du journalisme, point. Et évidemment, ça vous vaut ce que ça vous vaut, ça vous coûte ce que cela vous coûte, mais vous y allez en fonction de votre conscience est terminée. Donc parfois, c'est le journaliste lui-même qui choisit d'être libre ou de ne pas l'être. Mais cela, c'est autre chose. Il faut en avoir les moyens et la volonté. On ne l'a pas toujours. Ensuite, quand on regardait la RTS, nous étions en train d'en rigoler tantôt ici. Il m'est arrivé de dire, je l'assume, je vais fâcher beaucoup de journalistes du secteur privé ici, mais Nguyen Balmog après. Il m'est arrivé de dire que si vous prenez 100 bons journalistes, 100 bons journalistes, j'insiste sur le bon journaliste au Sénégal, les 60 étaient entre l'agence presse sénégalaise, la RTS et le soleil. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait stage au soleil aussi, quand j'ai fait ma première année. Et ensuite, j'ai fait la magnifier. Parce que si vous n'êtes pas bon aujourd'hui, vous n'avez pas un papier dans le journal du lendemain de mes points. Et donc, ce travail, cet effort que des gens faisaient pour vous encadrer, on l'a presque perdu, il me semble. En tout cas, si j'écoute les gens parler. Moi, je ne suis plus dans les rédactions. C'est pourquoi, d'ailleurs, sur la feuille de tout, quand on a dit « Organe, tu n'aimes pas ce que j'écris », j'ai laissé le vide. C'est comme ça. Moi, je suis de partout et de nulle part en même temps. Donc, quand vous faites cela, le problème que nous avons, c'est nous dire, est-ce que la presse est un reflet de la société. Nous nous rendons compte qu'avec, comme disaient les Matard, Tichar Tiam, toute l'équipe qui a ici, que je connais bien, que j'ai pratiqué parfois, je dis que si nous voulons ramener le public à la presse, comme je disais tantôt, pas aller à la presse, au public, mais ramener le public, commençons par revenir à ce que Maudoukassé disait tantôt, faire en sorte que les gens se retrouvent dans le journal, se retrouvent dans les médias. Mais comment ils peuvent se retrouver ? Est-ce que c'est en leur donnant ce qu'on appelle les bas instincts, etc., des trucs comme ça, ou alors faire ce qu'on appelle de plus en plus le journalisme de solution. Ça veut dire quoi ? Donner la parole aux communautés. Tout le monde a bien envie, effectivement, de se retrouver dans un journal. Regardez. Même aujourd'hui encore, si vous mettez à, par exemple, écouter, puisqu'il y a un ami qui m'a dit qu'il écoute, enfin que j'ai entendu, qui dit qu'il écoute, c'est ce qu'il disait qu'il écoute plutôt France 2. C'est bien ce que tu as dit. Mais si quelqu'un d'autre qui n'écoute pas France 2 du tout, mais tu lui dis qu'on va parler du Sénégal aujourd'hui à France 2, il a envie de regarder. Ou alors, si simplement il y a un journal français qui parle du Sénégal, il a envie de regarder. Si on lui dit que le journal France 2 parle de Tampakouda, tout le monde va regarder, etc. Pourquoi ? Parce que les gens aiment bien qu'on leur parle d'eux-mêmes, qu'on parle de leur communauté, qu'on leur montre qu'ils existent. Et pour leur montrer qu'ils existent, ce sont ces efforts-là que je dis qui ont disparu dans la presse sénégalaise. Les gens ne font presque plus, et quand je dis presque, c'est un euphémisme, ils ne font presque plus de reportages de terrain. C'est-à-dire que tout est devenu. Monsieur Barron, qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Monsieur Silva, qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Matassal, qu'est-ce que vous pensez d'eux ? C'est comme ça qu'on fait le journalisme maintenant. Et je sais bien de quoi je parle. Tous les matins, j'ai un appel de chez moi, tous les après-midi, j'en ai un appel, et toujours, il y a toujours une télévision, une radio, etc. Et le journalisme assis. Quand on fait du journalisme assis, on commence à faire de la bureaucratie. Et cette bureaucratie est l'une des raisons pour lesquelles j'avais décidé de quitter l'agence de presse sénégalaise. Quand on m'a nommé chef d'eux, j'ai dit, moi, je ne suis pas venu pour être chef de quoi que ce soit, je suis un journaliste vert, n'importe quoi. Donc, il faut absolument que nous retournions à ce truc-là. Si vous aimez la profession, c'est ce que vous faites maintenant. Si vous avez maintenant une aspiration, évidemment, à être un bureaucrate, restez bureaucrat, et ça va continuer. Et même le public ne vous retrouvera pas. Cette manière de casser la relation entre la presse et le public, c'est nous qui l'avons créée. Donc, retour à, non pas à l'orthodoxie, mais retour à quelque chose qui peut permettre de ramener le public, non pas à l'échange de l'information, parce qu'on entend tous les jours les réseaux sociaux. Ils ne donnent pas de l'information dans les réseaux sociaux. Ils disent ce qu'ils disent moins, les réseaux sociaux, mais ce n'est pas de l'information. L'information est certifiée, comme les gens de Koumé disaient tantôt à l'agence. On dit qu'une information d'agence est certifiée. Pourquoi ? Parce que c'est de la vérification, c'est s'assurer que c'est responsable, s'assurer que c'est nouveau, s'assurer que ça apporte quelque chose aux gens. Mais s'il n'y a rien de cela, on se retrouve avec n'importe qui qui passe à l'antenne, enfin dans une antenne, pas à l'antenne, parce que quand je parle de l'antenne, j'entends l'antenne profession, mais une antenne, YouTube n'importe qui, peut faire n'importe quel contenu. Et alors on a laissé faire, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens se disent très bien, tout le monde peut devenir journaliste. Mais moi aussi par exemple, je peux devenir journaliste. Je vous remercie. Merci beaucoup Ibrahim. La parole est à mon homonyme, Matar Assal, mais qui me permettra de dire dans quelques mots que le target se positionne. Matar Assal est le directeur de cabinet du président du Sien-Hérable, qui connaît la communication. Et je pense que là où il est, il pourra, je pense, apporter pas mal de choses dans cet environnement médiatique que nous voulons construire, Matar. En pensant qu'on est en train de parler de l'audiovisuel public ou bien donc des médias publics. Donc là, peut-être le titre devrait être « Quel secteur public de l'information ? » J'ai entendu même parler de secteur privé. Effectivement, c'est secteur public et secteur privé. Parce que tous les médias ont une mission de service public, y compris les médias privés. N'est-ce pas ? Donc vraiment, c'était juste pour proposer la prochaine fois qu'on prenne en compte cet aspect. Si on veut distinguer entre les médias publics et les médias privés, il faut dire « secteur public » ou bien « secteur privé ». Ou bien on dira l'audiovisuel public ou bien l'audiovisuel privé. Donc là, c'est important. Voilà. Dans les débats, je pense qu'effectivement, il y a deux points importants sur lesquels je veux revenir. Par exemple, Martin qui disait « médias du service public ». Donc là, il disait, il a bien dit, en disant « ça doit être au service de tous les publics ». N'est-ce pas ? Donc là, je pense que de ce point de vue, vraiment, encore une fois, la RTS est vraiment le médium qui permet vraiment de parler à toutes les populations. Par exemple, les éditions d'information sont vraiment dans les diverses langues ou bien parfois même à travers la décentralisation, il y a des chaînes qui sont plus proches. N'est-ce pas ? Voilà. Donc cet aspect-là est très important. L'autre aspect, moi, je pense que si on questionne vraiment le travail des médias publics, c'est par rapport surtout au pluralisme politique. Oui. Donc là, de ce point de vue, je pense que la plupart ont dit que, par exemple, il n'y a pas de pluralisme politique. Par exemple, l'opposition n'est pas toujours présente ou bien n'est pas présente à la RTS. Vraiment, je pense que de ce point de vue, effectivement, il faut revenir sur certains aspects. Moustapha a retracé un peu l'historique en disant qu'il y avait beaucoup d'émissions. Par exemple, il a parlé de le débat à la radio, pluriel, n'est-ce pas ? Mais également, il a dit que, effectivement, chaque fois qu'on a envoyé, donc vraiment, à la RTS pour que son activité politique soit couverte, c'était fait. Maintenant, on doit se poser des questions. Est-ce que la RTS reçoit des demandes en couverture ? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas ? Donc là, si c'est le cas, effectivement, un parti politique qui demande à ce que son activité soit couverte ne trouve pas une réponse favorable. On peut même donc saisir, dans ce cas, le CNRA pour dire que vraiment, encore une fois, on m'a privé de mon droit. Également, parlant de l'émission plurielle, je pense que, de ce point de vue, sincèrement, il y a problème pour continuer à organiser cette émission-là. Effectivement, donc là, dans la loi sur la CRT et autres, on parlait d'une émission tous les 15 jours. N'est-ce pas ? Pour permettre aux partis politiques véritablement de parler. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a presque 400 partis politiques. Donc là, ce n'est pas à la RTS de dire, par exemple, je vais inviter aujourd'hui tel parti, demain tel autre parti. Ou bien, donc là, par exemple, si c'est le tirage au sort. Avant, c'était le tirage au sort, comme Moussa Fala dit, mais il peut y avoir des situations où certains partis ne passeront jamais. N'est-ce pas ? Donc là, et par conséquent, il pourrait peut-être dire qu'il n'y a pas d'équilibre parce que moi, je ne suis jamais invité. Donc, pour régler ce problème, le CNRA, parce que le CNRA est dans les concertations sur le dialogue politique, parce que c'est un organisme de gestion électorale. Donc là, le CNRA, chaque fois qu'il y a un dialogue politique, est présent. Le CNRA est même allé jusqu'à proposer, parce que donc là, dans les dialogues politiques, il y a trois camps. Il y a donc vraiment la majorité, il y a l'opposition, il y a les non-alignés. Le CNRA est donc allé jusqu'à faire des propositions pour que, par exemple, ça se règle au niveau des différents groupes. Par exemple, s'il y a une émission qu'on veut inviter, comment saisissent les coordonnateurs ? Parce que chaque groupe a un coordonnateur. Par exemple, le coordonnateur du pôle de la majorité, le coordonnateur du pôle de l'opposition, ou bien le coordonnateur du pôle des non-alignés. Comme ça, ce sont les coordonnateurs peut-être qui vont voir qui envoyer. Peut-être, dans ce cas, vraiment, ça peut régler le problème, mais sinon, vraiment, ça sera très difficile. C'est le pluralisme, vraiment, des partis politiques qui fait que, vraiment, cette émission même n'a pas de sens. Si on voulait véritablement faire passer tous les partis politiques. Par exemple, aujourd'hui, vous passez, vous êtes obligés d'attendre un an ou deux ans après, avant que ton tour revienne. Donc là, ça va poser problème. Quoi ? Voilà, après les élections. Donc là, vraiment, je pense que l'autre point, c'est surtout vraiment les directeurs. Je pense que c'est Martin qui a parlé du management. En réalité, vraiment, c'est à ce niveau qu'il y a peut-être un problème. Par exemple, comment désigner, comment nommer le directeur général ? Donc, sur ce point, je rappelle que, effectivement, en 2008, 2009, 2010, dans le cadre des concertations sur le code électoral, sur le code de la presse, excusez-moi, sur le code de la presse, la version même qui a été retenue, c'était qu'il y ait un appel à candidature. Là, effectivement, c'était ce que, parce que moi, j'étais membre du comité de rédaction du code de la presse également, il était retenu que c'est l'organe de régulation qui lance un appel à candidature. Et l'organe de régulation va, à l'issue de l'appel à candidature, sélectionner trois noms, n'est-ce pas ? Et ces trois noms sont soumis au président de la République. C'est à lui, maintenant, de choisir vraiment qui sera le directeur général. Mais, je vous le dis, parce que c'était quand le président Ablaïwad était au pouvoir. Le président Ablaïwad avait dit, proposez-moi un texte, on va adopter comme vous l'avez proposé. Mais ce sont les parlementaires qui étaient contre. Parce que quand même, il y avait le Sénat, donc, lors des concertations, il y avait l'Assemblée nationale. Ce sont les parlementaires qui ont dit, il est hors de question. On ne va pas accepter vraiment qu'on torde le bras au président de la République, ou bien qu'on dise au président de la République qui désignait ou qui ne va désigner. Donc, là, je pense que, vraiment, c'est des aspects, peut-être, qu'il faut revisiter, et peut-être faire les propos jugeants. Pourquoi pas, par exemple, vraiment procéder à des appels à la candidature ? Parce qu'en réalité, moi, je pense que le problème, c'est quand il y a vraiment un directeur général qui est très, très coloré, politiquement ou bien véritablement, qui pose parfois problème. Je vous remercie. Parce que tout le monde a parlé ici des problèmes qu'il y a, mais personne n'a touché du doigt. Le vrai problème, c'est la médiocrité. Ce n'est pas un problème d'engagement politique ou quoi. Moi, je suis journaliste du Soleil. Mon directeur général avec qui j'ai de mieux travaillé, c'était Alain Dramé. Il était encarté au PS, mais ça ne causait pas du tout de problème pour mon travail. Il négociait déjà avec moi. Et puis, ne pensez pas que les problèmes, ça vient seulement d'une partie au pouvoir. Ça vient de tous les partis, même les partis d'opposition. Je suis allée en campagne électorale au stade Amadoubari, et je couvrais un homme politique de l'opposition. Et dès qu'il est entré, la tribune est tombée. Heureusement, je n'étais pas assise dessus. J'étais là, puis j'ai vu, paf, quelque chose qui tombe. J'ai dit, ah, mais c'est la tribune. Je suis rentrée. Après ça, je suis rentrée. Ils ont tenu quand même le meeting. J'ai fait mon attaque. Au moment où M. Machin en traite, la tribune s'est effondrée. Alain Dramé m'a dit, non, tu ne vas pas écrire ça. J'ai dit, si, je veux l'écrire. J'ai dit, mais c'est ça qui s'est passé. Il dit, oui, mais si tu l'écris, je vais avoir des problèmes. Il dit, pourquoi ? Il dit, mais ils vont dire que le soleil sabote. J'ai dit, mais tout le monde a vu ça. Les milliers de personnes qui étaient là-bas, ils ont vu ça. Il dit, non, 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 non. Mais j'ai dit, oui, oui, oui. Et finalement, on a trouvé un modus operandi. Donc, ce n'est pas seulement le parti majoritaire ou le parti au pouvoir qui pose le problème. Et ce n'est pas le fait d'appartenir à un parti ou d'être encarté ou pas qui pose un problème. Le problème, c'est un problème de médiocrité. On est professionnel ou on ne l'est pas. C'est tout. Qu'est-ce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur des dirigeants de médias publics ? Est-ce qu'on sait ce qu'il y avait dans le cœur de Magparsila ? Ou dans le cœur de Chercham ? Ou dans celui de Goumé ? On sait pour qui ils votent. Non ? On s'en fiche. Mais dans le travail, ils sont professionnels. Être professionnel, ça transcende tout le reste. Ça transcende l'ethnie, ça transcende l'origine, ça transcende tout. D'ailleurs, notre constitution interdit qu'on fasse des distinctions, d'ailleurs. Et il y a des chefs des temples, on ne connaît même pas leurs préférences religieuses. Donc, pour voir le véritable problème, c'est un problème de médiocrité. Tu peux être membre d'un parti, diriger un média public, mais laisser les gens travailler, et après toi, s'il le faut, tu vas négocier avec l'État, ou je ne sais pas, pas l'État, non pas l'État, certainement pas, avec le parti. Mais un directeur de médias publics, il protège ses journalistes. Parce que son intérêt, c'est d'avoir un bon journal, de bons articles. Il a les ressources humaines qu'il faut, mais il les laisse travailler. Je suis désolée, c'est un problème de médiocrité. Alors, Koumé a dit tout à l'heure, oui, un manager de médias publics est intervenu dans le débat. Mais ce que Koumé n'a pas dit, c'est qu'en plein journal télévisé, on a fêté l'anniversaire d'un manager de médias publics. Et ça, c'est plus que médiocrité. Franchement, c'est honteux. Non, mais franchement, c'est honteux. Et je ne comprends même pas pourquoi c'est possible, quoi, et que ça n'a pas été puni. Donc, on est entré dans l'ère de la médiocrité. Je suis désolée. Il n'y a que la médiocrité qui permet de faire fi du professionnalisme. Un professionnel, je le répète, il reste professionnel. Ça ne l'empêche pas d'aller prêcher dans la chapelle qu'il veut après. Mais dans la rédaction, il doit être professionnel. Il doit privilégier l'information. Donc, le problème du management des médias publics, ce n'est pas un problème d'engagement politique. Je suis désolée. Un journaliste, ça reste un journaliste. Et d'ailleurs, les cas que vous avez cités pour la RTS, les cadres positifs, pardon, ce n'étaient pas des journalistes. Vous avez cité Marcel Jones et Giladiam. Et on assiste maintenant à un recul dans les médias d'État. Kassi et plein d'autres ont parlé de ce qui se passait avant. Mais je me souviens, je me souviens avant, avant OFI, il y avait même des femmes qui dirigeaient des stations de radio RTS, les gens faisaient leur boulot. Il y avait la main de l'État. Mais les gens faisaient leur boulot. Et la médiocrité, elle va, elle est profonde. Elle est profondément ancrée. On va même jusque dans le soleil. On trouve des fautes de français. Moi, ça me choque. Quand on écrit dans une langue, quand on parle dans une langue, la moindre décourtoisie, c'est de la parler bien. Que ce soit du Wolof, que ce soit du Dschachanke, ou que ce soit de l'allemand. Il faut parler ça correctement. Il faut l'écrire aussi correctement. Moi, je suis choquée quand je vois une erreur quelque part, mais j'abandonne, je ne lis plus, parce que je me dis, c'est de la médiocrité. Il n'y a personne pour corriger ça. Il n'y a personne pour remarquer ça. Pour moi, c'est ça, le problème qu'il faut toucher du doigt. Même si vous faites, je ne sais pas, même si vous faites des recrutements, vous changez la façon de faire des recrutements, si les gens sont meilleurs, s'ils ne sont engagés que sur la préservation de leurs intérêts personnels, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et ce problème se retrouve même au sein des rédactions. Même s'il y a une omerta là-dessus. Et quand je dis les rédactions, ce n'est pas seulement les rédactions des médias publics, même les rédactions des médias privés. Personne n'en parle. Il y a plein de problèmes. Il y a même des problèmes de harcèlement sexuel. Il y a des problèmes où on viole la charte de Munich. On oblige les gens à faire ce que la charte de Munich interdit, ce que la déontologie interdit et ce que l'éthique interdit. Et ça, c'est transversal. C'est dans tous les médias. Parce que justement, non seulement d'un côté, il y a la médiocrité des choix politiques, mais il y a également la suprématie des choix économiques. j'ai mon journal, je fais ce que je veux, j'embauche ce que je veux, j'embauche Tartampion, c'est pas grave. Je ne le paie pas, ou alors je le paie au lance-pierre, et après Tartampion, il va faire ce qu'il veut. Donc, il faut parler de ça aussi. C'est pourri quoi. Vraiment, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Et ce que je déplore le plus, encore une fois, c'est la médiocrité qui s'est installée dans le management des médias du service du secteur. Mais c'est ça, l'avis du secteur public. Il faudra un jour lire ce qu'elle écrit. Quand vous verrez les articles de Diématique ou d'autres gens qui sont passés ici par là, vous comprendrez, lorsqu'ils parlent de médiocrité, de quoi l'on parle vraiment, parce que c'était la qualité. C'est du high level. High level également avec quelqu'un, un grand homme de télévision qui a été directeur de la télévision nationale. Lorsque l'on fait une sorte de flash-back, on a envie pratiquement de le faire venir à la télé. Ouais, mais tu peux venir. Bon, j'ai mangé là. Donc, vraiment, il va même sur les mandiailles. Dans les magazines, les reportages, pour sortir dans 26 minutes, aller faire une semaine à Ambrousse, faire des dérichages, monter pendant une semaine, mettre un mois pour sortir, je ne sais pas combien d'heures, mais il faut le dire. Il faut dire les choses. Il y en a d'autres, véritablement. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, c'est vrai. Nous sommes tous beaucoup sur les plateaux, c'est à la vague, on fait du fast-foot quoi. Donc, vraiment, c'est important d'écouter des gens comme ça, de voir ce qu'ils ont fait dans le passé et de s'en inspirer. Je ne pense pas qu'on pouvait avoir mieux pour traiter ce thème de ce cas d'école. Alors, je vais juste rappeler un petit peu que ce cas d'école nous a été suggéré par le contexte. parce que c'était au fil des discussions justement qu'on a dit, ah, on pense qu'il y a un problème et qu'il faudrait qu'on s'arrête là-dessus. Puisque c'est la raison d'être de nos cas d'école, on va peut-être se pencher sur le secteur public, le service public, les médias d'État. Je ne sais pas trop comment il faut formuler ça, mais il va falloir peut-être s'arrêter là-dessus. En effet, il n'y avait pas plus de mois que trois ou quatre incidents. c'était présenté dans des médias différents qui étaient tous des médias du service public, au soleil, à la RTS. Et puis après, on s'est dit, bon, il y a un problème, donc peut-être qu'on doit en parler. On a posé le problème sous plusieurs angles. C'est toujours difficile de parler le dernier et de ne pas répéter les autres. Je vais essayer d'être, comment dirais-je, de ne pas répéter les autres. En fait, tout a été quasiment dit. Mais la question que moi, je voudrais soulever, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, l'information ou le contenu de façon globale, parce qu'on parle beaucoup d'information, quand on parle d'information, on pense souvent à l'information politique. Moi, je parle plutôt du contenu de nos médias. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans nos médias n'a pas été rattrapé par le temps que nous vivons, par l'époque que nous vivons ? Parce que, en fait, c'est Koumé qui posait la question de savoir pourquoi les médias publics n'ont pas pu faire leur mieux. Peut-être qu'il y a deux ou trois pistes de réflexion qu'on peut soulever en essayant de répondre à la question. Pour moi, la première, c'est qu'on s'est fait rattraper par l'évolution technologique. L'internet est né, les réseaux sociaux sont nés, se sont positionnés, mais avant que les réseaux sociaux ne se positionnent, on a eu cette poussée qui a débouché sur l'ouverture à la concurrence du service public dans les années 82 000. Et malheureusement, l'évolution aurait dû dépendre de la volonté politique. C'est Ibrahim Barou qui évoquait l'UPS-PS. Senghor avait pensé à ces quatre courants à l'époque, quand on a ouvert à la démocratie, et puis après Abdou Diouf a ouvert complètement. Mais je me demande si aujourd'hui, on n'est pas victime de cette ouverture pour moi un peu précipité, anarchique, désordonnée. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, en même temps qu'on a ouvert l'espace politique, qu'on a ouvert l'expression démocratique, évidemment, ça ne parait sans évolution des médias. Donc on a ouvert aussi pour les médias. Mais sauf que l'ouverture à la concurrence ne s'est pas passée dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que nous n'avions ni les moyens matériels, ni les moyens humains. Donc c'est-à-dire pour ouvrir cet espace-là, d'autant plus que l'information et le contenu médiatique est quelque chose de très sensible, qui participe à la fabrication de l'homme. Si je peux m'exprimer de façon aussi basique. Donc ce qui s'est passé, c'est que, quand nous avons ouvert à la concurrence, nous n'avions pas la ressource humaine compatible. On n'avait pas d'école de formation du journalisme en dehors du SESTI. Le SESTI formé 10 Sénégalais, bon en mal en parlant, par rapport au nombre de médias que nous avions, c'était dérisoire. Et après, bon, on a eu WARF, qui se sont érigés en école de formation. Donc les médias qui étaient nés se sont érigés en école de formation. Sur quels critères ? Avec quelles bases ? Est-ce que c'étaient les meilleurs produits ? La réponse tombe aujourd'hui d'elle-même. Et dans le même temps, le service public, qui aurait pu accompagner cette mutation, malheureusement, a subi ces pesanteurs. Martin évoqué tout à l'heure le mode de nomination des dirigeants des services publics. Je crois qu'on a souffert sur deux plans, dans l'évolution des services publics. Et c'est ça qui a particulièrement bloqué l'évolution des contenus. Nous nous sommes bien passés pour en parler parce qu'on a été acteurs et témoins. On parlait du traitement et du manque de liberté. Deux niveaux de responsabilité, à mon avis. Le premier niveau de responsabilité, c'est la responsabilité dirigeante. On avait des directeurs généraux, des directeurs, des directeurs en chef, qui étaient des garants de la ligne éditoriale. Et on avait des rédactions. Et moi, d'ailleurs, dans ce contexte, je vous le dis très clairement, je n'avais jamais voulu prendre de responsabilité à l'époque parce que je n'avais pas la façon dont on traitait les responsables au niveau des rédactions. Moi, j'ai fait 12 années à la radio où je n'ai pas bougé d'un cran. Je suis resté 13 ans à la même catégorie de la convention collective parce que ça ne m'intéressait pas de prendre des responsabilités pour me voir briber ou ne pas pouvoir exprimer ce que je voulais parce que j'avais une conception qu'on m'avait apprise, une conception du journalisme que je voulais pratiquer. Madame parlait déjà. Dès qu'on est arrivés, ce qu'on a fait, c'est essayer de traduire tous les genres rédactionnaires comme vous avez appris à l'époque pour pouvoir donner du contenu. Et on est parti dans les magazines, on est parti dans les documentaires, on est parti... Et on se trouvait plus utile dans ça que dans la gouvernance. Alors, quand je parlais de deux niveaux de responsabilité, le premier niveau de responsabilité, évidemment, c'était dans les gouvernants, dans les dirigeants. Et le deuxième niveau de responsabilité, c'était dans les rédactions. Dans les rédactions, nous, on a essayé de jouer nos partitions jusqu'à ce qu'on soit parti. Aujourd'hui, le gros problème, c'est peut-être pas d'ailleurs dans la gouvernance, c'est dans, comme disait Djemati, c'est dans la capacité de la ressource humaine à produire et à... D'abord, à identifier les besoins. Parce que quand vous êtes face à un public, c'est Bakou qui disait faire revenir le public aux médias, mais si vous n'identifiez pas ce dont le public a besoin, vous ne pouvez pas l'attirer, vous ne pouvez pas le faire revenir. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, faites le tour dans nos rédactions pour voir l'analyse critique et la perception que les professionnels ont de leur public ou de leurs besoins. Vous arrivez, vous demandez à des gens de vous proposer des contenus, à des professionnels qui ont été formés pour ça, de vous proposer des contenus, et vous n'aurez aucune proposition d'émission. Fleur Marvis, manque de formation, manque de conscience professionnelle, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un vrai problème là-bas. À la RTS et dans toutes les chaînes, vous allez voir, comme disait Bakou tout à l'heure, ça va être, vous pensez quoi ? Je vais vous interroger. Moi, j'ai vu, vous le disiez tout à l'heure, ça se traduit jusque dans une paresse où vous ne voyez plus les journalistes se déplacer vers leurs interlocuteurs mais utiliser le téléphone. Je ne sais pas combien d'interviews j'ai fait au téléphone depuis le mois où vous n'identifiez pas votre interlocuteur. et rien que ça, je ne sais pas si on a renseigné ça encore dans les écoles de journalisme, rien que ça enlève du punch et de la terreur parce que vous n'avez pas la même réaction quand vous êtes face à face, vous n'avez plus la même chaleur et vous avez quelque chose en termes de qualité et de terre à l'entrevue que vous faites. Je ne parle pas encore des autres gens rédactionnels où il faut aller en brousse. Nous, on avait deux sacs à l'époque, un sac d'habits usagers et un sac d'habits propres. Quand on rentrait de la brousse, on arrivait avec nos habits sales, on déposait le sac et on prenait le sac d'habits propres parce que le lendemain, on devait repartir. Et on passait des nuits entières à dérocher, comme disait Mata tout à l'heure, dans les cabines de montage et quand on diffusait un magazine, nous étions en train d'en préparer un autre. Donc, le deuxième niveau de responsabilité se trouve au sein de nos rédactions. Le premier niveau de responsabilité qui est la désignation des dirigeants d'entreprises. pose aussi problème. Moi, je veux bien que, je ne sais pas si Martin est encore en ligne, que les conseils d'administration aient désigné des DG, je suis d'accord, mais ça répondait à des critères. Et on ne pouvait pas mettre n'importe qui comme directeur ou comme directeur général ou comme... Même le directeur de la télévision, c'était un dégré. C'est même ça que ça dépend du directeur général. Mais à l'époque, c'était un dégré. Je nommais pas le dégré du président de la République. Donc, ça veut dire que l'Etat avait un œil particulièrement vigilant là-dessus. Mais ce n'est pas ça encore le problème. Parce que quand vous êtes désigné, vous avez des marges de manœuvre. On est dans une œuvre humaine, avec des marges de manœuvre. Ce n'est jamais parfait. MADAR a réussi à diriger la RTS, sans beaucoup de pression, même s'il n'avait pas été politiquement estampillé, même si on l'a nommé dans un cadre. Il y a eu deux ou trois directeurs généraux qui ont été nommés dans ce cadre-là, comme l'a dit Martin. Mais ça ne l'est dédouané pas de la chape de plomb. Il n'est pas en témoigné. Et c'est de cette façon, d'ailleurs, qu'il est parti. C'est parce que la chape de plomb lui est tombée sur la terre. Donc, ce n'est jamais neutre. Qui paye commande ? C'est ça, la règle. C'est l'État qui paye, c'est l'État qui commande. Je crois que ce débat autour de quel service public de l'information pose ou soulève des problèmes fondamentaux. Nous ne pouvons pas, en 1980, avoir un ministre de l'information qui s'appelait Djiboka et à son âme. Ce n'était pas du tout un enfant de cœur. Et avoir la qualité de télévision que nous avons eue. Parce que ça renvoyait à Marcel Dion et à Guilla Djam. En 2022, avoir le type de service public que nous avons, c'est-à-dire qui a fait un saut de 20 ans en arrière. Et c'est ça, la vraie question. En termes de qualité et en termes de deux. Vous n'avez plus de gris de programme à la RTL. Je suis désolé. Ce qu'ils appellent gris là, moi, je ne l'appelle pas gris de programme. Vous n'avez plus de gris de programme. C'est la radio qui a fait quelques efforts. Mais à la télévision, c'est devenu totalement à l'orraine. Et moi, quand j'ai été nommé à la direction de la télévision, c'est le premier problème que j'ai souligné. Stafa peut en être témoin. La première chose que j'ai faite en arrivant, j'ai dit, il n'y a plus de contenu. Il faut qu'on remette du contenu. Et nous avons organisé un séminaire sur le contenu à l'hôtel Savannah, avec des conclusions. Et on a dégagé les grands principes. Et de ces grands principes, on a fait des émissions. Et après, c'est de ça qu'est né Kingeliba, par exemple. On a fait des émissions. Malheureusement, on n'a pas eu le temps, parce que ça prend toujours du temps de dérouler un truc comme ça, un programme comme ça. On a eu le temps de lancer Kingeliba. On n'a même pas eu le temps de lancer Jack Econom. On devait transformer de fond en comble le journal télévisé. On n'a pas eu le temps. Le journal magazine qu'ils veulent lancer à 13h, ça date de l'époque. Ça date de l'époque. Et on voulait donner à chaque bulletin d'information, à chaque journal télévisé, une personnalité propre. Avec un contenu propre. Avec une équipe de production propre. De sorte que vous pouvez regarder la RTS, regarder les trois éditions et avoir l'impression que vous n'êtes pas sur la même chaîne. Que ce soit complémentaire, que ce soit... Voilà. Mais on n'a jamais réussi à le faire. Et comme c'est toujours très difficile, parce que ça répond à des critères politiques, on a poussé, poussé, et bon, je suis parti parce que... La seule chose que je suis, et c'est un défauchement, je ne suis pas très flexible. Donc quand j'ai mes convictions et que je suis carré dedans, on me fait difficilement bouger. Et je refusais de bouger de là où j'étais. Et on m'a considéré comme un danger, on m'a donné. On m'a fait partie. Comme tout le monde est parti d'ailleurs. Comme tout le monde est parti d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il faut recadrer le débat. Nous avons d'un côté... Il faut parler des dangers qui... Ou des difficultés que traversent le service public. D'un côté, nous avons les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des gens qui font de l'information. Parce que l'information répond à des critères, comme disait Bach. Un journaliste, ça répond à des critères. Une information, un réseau d'information, ça répond à des critères. Vous devez aller collecter, vérifier, recouper. Il y a la responsabilité, ça engage une responsabilité, etc. Etc. Ça, on ne le trouve pas sur les réseaux sociaux. N'importe quel citoyen est devenu son propre porteur. Et ça passe sur n'importe où. Mais il faut qu'on arrête de considérer les réseaux sociaux comme des concurrents. Ça, c'est la première chose. Nous pouvons les considérer accessoirement comme des gens qui vont compléter le travail que nous faisons. Mais on ne peut pas les considérer comme des concurrents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'ouverture à la concurrence. a fait que, avec le complexe qu'on avait réussi à inculper aux journalistes du service public, ces gens-là ont pensé que le seul modèle viable, c'était le modèle qui était véhiculé par la presse privée. Ce n'était pas ça. Ce complexe, nous avons continué à le traîner. Et nous avons copié, c'est ça qui est grave, nous nous sommes mis à copier les radios privées. Or, la ligne éditoriale, tout le monde le sait, d'un service public. Martin est revenu largement là-dessus. La ligne éditoriale d'un service public n'est pas la ligne éditoriale d'un radio commercial. Autant nous, au service public, nous sommes fédérateurs. Nous devons être transversal. Nous devons avoir des courtenues aussi variées. 10 000 passaris, il faut leur parler. Ce n'est pas la préoccupation de WALF ou ce n'est pas la préoccupation de TFM. Donc, nous ne pouvons pas quitter la chaise qui est la nôtre pour essayer de nous asseoir sur une chaise qui n'est pas taillée pour nous. Et c'est là où on a commencé à avoir des problèmes. Plus, évidemment, la volonté politique qui ne suit pas, parce qu'il faut réinventer le cadre. Martin a donné des exemples, Matard les a confirmés. Je ne peux pas du tout concevoir que le Bénin ou le Zimbabwe, alors qu'on parle de l'exception démocratique sénégalaise, puisse être cité comme des modèles dans la gestion des services publics. Quand on connaît l'importance de l'information et des médias dans un pays, ce n'est pas concevable. Maintenant, le tout est une question de volonté politique. C'est comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas concevoir non plus que Tchiboga puisse être plus progressiste que des gens qui ont vécu 20 ans, 22 ans après, après, après lui, et qui sont aujourd'hui dans cette ère de compétition et d'ouverture absolument totale, pour avoir un esprit aussi étriqué. Il reviendra, évidemment, au correct de mener la bataille et à toutes les organisations fétuelles. Je pense que la réflexion que nous lançons ne sert que de base et qu'il faut le dire, c'est une bataille qu'on devra mener et qu'on devra gagner, parce que c'est ça l'objectif, en fait, des recherches. Je vous remercie. Pour l'histoire, il faut dire quand même, je pense qu'il faut le dire, à l'époque, le président de l'Aiguat, quand même, avait accédé à un certain nombre de demandes quand j'étais directeur général, qui me paraissait des choses fondamentales. La première, c'est que, moi, après mon appel, il n'y avait plus de ministère de la communication. La deuxième, c'est que j'avais de l'ambiance sur l'application de concours d'administration d'avoir ma propre organisation interne. C'est à partir de là que tous les directeurs n'étaient plus nommés. Seuls les directeurs généraux n'étaient plus nommés par des cartes présidentielles d'organisation. La troisième chose aussi, c'est par rapport à cet envahissement que nous avions, mais de tout, parce qu'ici, dans ce pays, il y a autant de marabout que de famille. Et c'est avec son appui qu'on a pu mettre vraiment de l'ordre, et arriver à ce que j'appelais à l'époque, un calendrier républicain qui nous permettait, à l'époque, je pense, il y avait 35 fêtes et événements religieux coercitifs que nous avions donc à l'inverse. Maintenant, le reste, c'est vrai, c'est que le secteur public a ses contraintes. Beaucoup de lobbies, vous tous l'avez dit, d'une manière ou d'une autre, beaucoup de lobbies, beaucoup de choses, il y a beaucoup de présenteurs. Ce n'est pas tout le temps facile. Il y a une maladie, quand même pas d'accord, il faut partir. Pour la petite histoire également, l'histoire des bons impayés, qu'on a qualifié à l'époque comme étant une invention au directeur général de l'artiste que j'étais. On a fait une tournée qu'on a fait à Kaolac. Quand je suis venu présente, le matin très tôt, le présent appel, il m'a dit, « Tu as trouvé aussi des bons lacs ? Tu as inventé quoi ? » « Montre-moi les bons ». Mais quelques mois après, dans un discours de politique générale, je pense, il a été reconnu qu'il y avait presque 18 milliards pour un pays. Pour dire qu'effectivement, le secteur public peut être une sorte de sentinelle de baromètre qui permet au gouvernement d'avoir le véritable pouls de la nation, de la réalité en opposant. Ce n'est pas parce qu'on dit certaines choses qui n'arrangent pas les gouvernements qu'on est contre les gouvernements. On n'a pas, en tant que tel, lorsqu'on a inventé une mission de cette politique, on n'a pas, en tant que tel, à prendre position personnellement. Moi, c'est mon avis. Comme on l'a dit, on peut, si on veut, militer ou on veut, faire ce que l'on veut, mais dans la gestion de la chose politique, il faut de l'équidistance, il faut un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs qu'il faut mettre en place. Mais quelquefois, ce n'est pas tout à fait évident, parce que si c'est une question d'hommes, quelquefois, il y a des choses, pour une parité, selon qu'on soit fonctionnaire, selon qu'on soit fonctionnaire et qu'on ne soit pas fonctionnaire, il y a peut-être des contraintes, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on a des familles, des enfants qu'on doit amener à l'école, qu'on doit nourrir, etc. Il y a des choses peut-être qu'on accepte et d'autres qu'on n'accepte pas. Donc, ce n'est pas une histoire d'être un quiconque qui se trouve sur son truc, c'est d'être dans une position qui fait que vous pouvez quelquefois dire non, vous pouvez quelquefois refuser de faire certaines choses, etc. Donc, en définitive, je pense qu'il est très, très important que nous puissions continuer à faire ce diagnostic, cet inventaire, pour voir comment avancer, quoi corriger ou aller, en faisant du benchmarking, en voyant les meilleures pratiques qui existent, comment on peut les intégrer, mais c'est fondamental. Quel que soit, même y compris pour nous autres juristes, quels que soient les textes que nous allons mettre en place, il faut partir de nos réalités propres, pas de copier-coller. Le Sénégal a ses particularités, ses réalités. Tout ce que vous avez dit ici aujourd'hui, il y en a d'autres qui ne sont pas dans cette salle, qui sont dans d'autres, qui ne sont pas forcément des gens des médias, mais qui peuvent apporter véritablement leur partition à ce diagnostic. Et c'est à partir de là, je pense, qu'il faut faire tous les codes, toutes les lois possibles et imaginables, y compris le code de la presse, dont vous parlez tantôt, je l'ai dit une fois ici, lorsqu'on commençait à préparer les assises où j'ai été invité les assises de la communication, en disant quelquefois, le temps que vous prenez pour faire un texte, si vous ne vous projetez pas suffisamment dans l'avenir, le temps que le texte soit adopté par les pairs au niveau de la profession, que ça fasse tous les circuits, que ce soit adopté à l'Assemblée nationale, etc., que ce soit mis en vigueur, vous êtes déjà dépassés. Il faut absolument être dans cette logique évolutive d'un monde en mutation. Vous l'avez dit, on est passé, depuis ces années-là, d'un monde du monopole à l'éclatement de ce monopole, à la diversité et au pluralisme. Nous sommes passés du national au transnational. Il n'y a plus de frontières. Nous sommes passés de l'unicité des supports à la diversité des supports, y compris aujourd'hui dans le numérique, qu'il faut intégrer. Et cela suppose qu'une fois qu'on a fait ces diagnostics, etc., de construire une véritable architecture institutionnelle, cette architecture institutionnelle qui prend en compte les différents codes, qui prend l'organe de régulation. Aujourd'hui, le CNRA, il faut qu'il soit revisité avec des compétences élargies, des moyens d'action élargis, couvrant le numérique. D'autres pays l'ont fait, ce n'est pas parce qu'ils l'ont fait, mais ça correspond à des besoins aujourd'hui essentiels et fondamentaux et urgents. Il faut également, quand nous mettons des textes et nous mettons toutes les choses, le temps va très 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 vite. La communication dans sa globalité, je considère que c'est un secteur fondamental d'appui, d'accompagnement de toutes les politiques publiques. Il ne faut pas perdre son temps. On peut légiférer assez rapidement, avec de bons diagnostics, avec toutes les parties prenantes et peut-être même, et ça, c'est des idées que souvent je lance et que je lance de plus en plus. De la même manière que beaucoup de pays européens, occidentaux, etc., asiatiques, ont une politique audiovisuelle extérieure, il faut que le Sénégal pense à avoir une politique audiovisuelle extérieure qui permet en articulation avec la question du financement d'avoir des cahiers de charges pour le secteur public, pour le secteur privé. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller vers des chaînes thématiques, toute info du Sénégal, vers des chaînes musicales, culturelles, des chaînes économiques, où chacune des chaînes, chacune des radios, chacun des groupes de presse, ensemble, nous essayons de construire quelque chose qui soit véritablement l'image du Sénégal à l'international, y compris dans nos langues. Avoir des variétés, j'allais dire, d'expansionnisme linguistique. C'est possible avec le ministère des Affaires étrangères, comme ils le font en France, avec le ministère des Affaires étrangères. C'est possible comme le font aujourd'hui les Chinois, comme le font aujourd'hui les Russes avec RT, etc. Et ça, c'est possible avec un conseil consultatif des programmes, un conseil de coopération entre le secteur public et le secteur privé. Et je pense que c'est une vision qu'il faut avoir, se projeter dans l'avenir, voir ce que nous voulons que ce pays soit, comment voulons-nous peser. De la même manière aujourd'hui qu'un pays comme l'Ethiopie, avec Ethiopian Airlines, joue dans la cour des grands. Je pense que dans le domaine de la communication du numérique, le Sénégal peut jouer dans la cour des grands. C'est une question de vision, de volonté politique, et surtout de mise en œuvre avec le monitoring permanent. Je voudrais également demander à Martin Fay, s'il est encore en ligne, s'il souhaite dire quelque chose, et passer également la parole à deux interventionnistes. Martin en ligne. Oui, je suis encore là. Merci pour ta patience. Voilà, si tu peux dire quelques mots en conclusion. Oui, mais je voudrais dire mon bonheur ce soir d'avoir écouté des voix majeures du service public de la radio et de la télévision, et écouté beaucoup dans ce temps. Certains, j'avais perdu la trace. Je pense à Tracé, Barcoum, mon ami Ibrahim Suleyman Ghaï, Moustapha Dio, ainsi que tant d'autres, Mamad Koumé et vous-même, Matarsila. Je vois qu'il y a un consensus sur la situation des médias du service public. Le diagnostic est clair et qu'est-ce que nous pouvons faire ? Je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui a été dit, mais je voudrais partager un rêve. Le rêve, c'est que nous allons vers une élection présidentielle en 2024. Mettons d'ores et déjà en place les conditions de pouvoir offrir aux Sénégalais un débat radio-télévisé des candidats à la présidentielle. Je pense que le CNRA peut y travailler et on peut déjà commencer ainsi à donner corps à cette vision que nous avons du service public de la radio et de la télévision. Merci encore à tout le monde. Merci. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter surtout, et pas seulement à avoir participé à cette séance. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Martin. Tu es véritablement un symbole vivant, vibrant de la profession. Nous te souhaitons de continuer sur ton chemin avec cette fondation suisse. Les Justes ne font pas confiance à n'importe qui. Que Dieu te garde et à très très bientôt. Merci beaucoup, M. le modérateur. Merci beaucoup, Martin. Moi, je dirais que d'après les échanges que nous avons eus, j'en tire la conclusion que nos médias d'État sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Ces médias entreprises de presse faisant face à une concurrence diverse, pluriforme de médias privés, et vivant aussi sous certaines contraintes, doivent faire la mue, cette mue dont parlait Mamoudou Koumé tout à l'heure, tantôt. Effectivement, les contraintes majeures aujourd'hui pèsent sur ces médias d'État. Nous l'avons dit tantôt, ça a été repris. C'est le contexte politique, en tout cas. Ce qui est évident, c'est que les médias d'État n'ont pas réussi à bien gérer le contexte politique au Sénégal. La couverture des activités culturelles, des activités économiques, ça se passe correctement. Ce qui est problématique, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la couverture des activités politiques. Et la couverture des activités, c'est l'exclusion des autres partis politiques hors coalition du pouvoir. Hors coalition du pouvoir, c'est ça qui pose problème, l'exclusion de l'opposition. Faudrait-il, comme cela a été suggéré, que le CNRA y travaille avec les organisations fécaires ? Parce que c'est un peu entraver, parce que c'est entraver en quelque sorte la liberté d'expression, la liberté de travail du journaliste. Je pense que c'est un chantier sur lequel les médias, les organisations fécaires des médias, peuvent travailler avec le corps de CNRA. Mais aussi, je le disais tantôt, ces médias étant aujourd'hui à la croisée des chemins, font face à d'énormes difficultés. Je pense que là aussi, l'État devrait accompagner. Faudrait-il aussi qu'on s'inspire de ces expériences qui ont cours dans la sous-région, avec la nomination par appel à la candidature de ces directeurs généraux qui dirigent ces entreprises publiques ? L'appartenance ou bien l'activisme politique en soi n'est pas un frein, comme le disait Thiematti, tant que dans la rédaction, c'est le professionnalisme qui est la ligne de mire. Tout le monde le sait, Baradjouf était dans son temps, était dans le comité central du Parti Socialiste à l'époque, mais le professionnalisme de Baradjouf, personne n'a eu à redire quelque chose là-dessus, quand bien même il avait sa carte du Parti. Donc, c'est aujourd'hui une étape importante, en tout cas, dans la réflexion pour l'émergence de médias publics forts, l'émergence d'entreprises publiques de presse professionnelle, et qui remplissent leur mission, parce que leur mission de service public vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des populations, parce qu'utilisant à l'essence les ressources publiques. Donc, je pense que ce n'est qu'un pas dans la réflexion et que nous allons continuer ces échanges et ces réflexions avec des organisations fêtières, avec le Coréen, que nous remercions vivement pour avoir organisé cette affronte. Merci. Merci. Nous avons assisté ce soir à un débat extrêmement riche et intéressant. Moi, je rétiens l'intervention de Moustapha Diouf de la RTS. Oui, Moustapha, sans doute la RTS, c'est le réseau, c'est tout le pays, c'est la couverture de tout le pays. C'est différentes émissions dans divers domaines. Mais le problème de la RTS, c'est un problème politique. Je vous donne un exemple. Prenez trois grandes émissions politiques qui se passent aujourd'hui dans les télévisions. Chez vous, j'avoue que j'ai un peu oublié, même le nom de celui qui anime cette émission politique du dimanche. Comment il s'appelle ? Oumar Ning. Oumar Ning, voilà. Excusez-moi. Oumar Ning. Oumar Ning. Et là, vous saurez que le problème, il est politique. Je prends le cas du soleil. J'ai travaillé ces derniers jours sur le soleil. Alors, des années 2000. 2000, je dis bien, 2000. Le digital n'était pas aussi développé. J'ai travaillé sur la période un mois avant l'élection présidentielle, la campagne électorale et tout ça. Mais si vous faites ce travail-là, le parti pris était manifeste. Mais j'ai dit que le soleil a couvert pratiquement un mois et demi la campagne. La campagne, c'est trois semaines, mais tu mets trois semaines avant. Mais il y a eu une fois la faute de Wad, le principal opposant à la une. Mais j'ai le document ici, parce que simplement, quelqu'un m'a amené la collection du soleil. Et j'ai dit, mais attendez, je vais faire quelque chose. Et j'ai fait ça. Le travail est là, je peux le publier. Mais c'est un parti pris manifeste. Donc le problème, il est politique, le problème. L'APS couvre tout, pratiquement tout le Sénégal. La RTS couvre pratiquement tout le Sénégal. Le soleil couvre pratiquement tout le Sénégal. Mais c'est quand il y a politique qu'il y a un problème. Surtout au niveau de la RTS. C'est en ce moment qu'il y a un problème. Il y a un problème politique. Je suis désolé. Les gens de ma génération sont là. On a le journal télé sur Senghor, sur Diouf, sur Wad, sur Makissal. Mais c'est figé, c'est immuable. Ça n'a pas changé. La lune du soleil, idem, en 50 ans, c'est resté immuable. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. La deuxième chose, j'espère qu'on ne s'arrêtera pas là. Nous sommes suffisamment responsables. Nous avons une expertise. Je pense que les gens de ma génération, même ceux qui sont plus jeunes, je pense que ce débat-là doit être suivi d'effet. Les gens doivent pouvoir travailler là-dessus. Voilà ce que nous proposons pour un service public rénové de l'information. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Je le dis une fois encore, il y a une nécessité de faire un droit d'inventaire sur le service public. Il ne peut pas fonctionner de la même façon qu'il fonctionnait en 1972, la télévision, quand on l'a créée. Donc, pour moi, le débat se situe à ce niveau-là. Je vous remercie. Avant de passer à la parlementaire, pour conclure, permettez-moi juste de revenir sur 2, 3, 4 petits points. Et vraiment, Suleymane, elle a dit, la finalité de toute antenne, de tout écrit, de toute agence, de toute communication, ce sont les contenus. Il faut des contenus, mais pas n'importe quel, des contenus de qualité. Si on veut des contenus de qualité, il faut de la formation. La formation, c'est vrai, ce sont les écoles, les écoles en tout cas, pas toutes celles qui ont opinion sur eux, mais les écoles en tout cas qui ont le potentiel, qui ont l'encadrement. Mais c'est également l'école pratique dans les institutions, dans les différents organes. Mais tout cela avec un souvassement éthique extrêmement fond. L'autre chose également, on ne peut pas abonner la question de la communication dans ce pays en pensant uniquement au public, secteur public, mais il faut penser aussi au secteur privé, parce que toutes deux, comme l'a dit Matarsa, ont des missions de services publics. Lorsqu'hier, une chaîne comme la mienne, comme d'autres certainement, ont diffusé le forum de Dakar sur la paix pendant des heures et des heures, on n'a pas envoyé une facture à qui que ce soit, ce sont des tentes d'antenne, ce sont des journalistes mobilisés, etc. Donc, je pense qu'il est important, si on veut avoir un environnement harmonieux, dynamique, compétitif, non seulement au niveau national, mais au niveau panafricain international, de veiller à la viabilité économique des structures de communication, en garantissant un financement public conséquent pour le service public, le secteur public, donc en fonction de ses différentes missions, mais également en ayant, j'allais dire, des sortes de mandats de services publics pour tout ce qui est privé. L'autre chose également, c'est, comment dire, des suggestions un peu, il serait bon qu'effectivement, comme l'a dit Maman Nougoumi, peut-être pour la prochaine fois, je pense qu'il serait bon pour la prochaine fois d'inviter les dirigeants des organismes de services publics du soleil, de la place de la RTS. Qu'ils soient de la partie, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'ils soient... Ils ont été invités. Bon, voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important et que sur cette base-là, plutôt que de manière subjective, qu'on parte sur une véritable base analytique et documentaire. Combien d'invités, d'où viennent-ils, combien d'une, etc. Il y a des pari qui ont été invités. Donc, avoir vraiment des événements, des éléments diagnostiques, des éléments statistiques pour documenter. Quand on a un argumentaire, il faut le documenter. En disant, en termes d'heures d'antenne, de temps d'antenne, de trucs, etc. Et ça, avec l'aide du CNRA, c'est possible de savoir combien d'heures qui est passée, etc., pour voir si effectivement, c'est ce qui est bien observé. Donc, je pense que si on a eu à faire tout cela, à continuer cette discussion-là, à travers différents cercles, ce sera une excellente chose. Je voudrais terminer en ayant une pensée pieuse pour tous ceux qui nous ont quittés de la profession. Vous l'avez dit, notre soeur, tous ceux qui sont partis cette année, ceux qui les ont précédés, en commençant par Bavacar Touré, dont cet édifice porte le nom. Mais félicitez le Corène. Vous êtes dans une tâche à la fois utile, nécessaire, mais peut-être ingrate. L'autorégulation n'existe pas partout. C'est une tâche difficile. Voilà, parce que vous êtes un peu le tribunal des pères. Merci en tout cas de la confiance et de l'honneur que vous m'avez fait. Vous pouvez compter sur mon accompagnement multiforme, tout ce qui a été fait ici. Nous, nous allons en faire des émissions. Je ne sais pas, on aura pris deux ou trois heures que nous diffuserons, nous vous aviserons. Parce que je pense que ce sont des choses qui sont importantes, de relayer le discours, de le faire partout où c'est utile. Continuer ce travail. Et puis, vraiment, tous ces gens qui sont ici, qui se sont retrouvés, ce serait bon d'avoir une sorte de répertoire où on a les contacts des uns et des autres pour pouvoir interagir, pour pouvoir nous retrouver. Et peut-être, pourquoi pas, créer des contenus ensemble. Tous ces gens qui sont là, au-delà de leurs organes respectifs, sont des porteurs et des créateurs de contenus. Et je pense que cela est extrêmement important. Il ne faut pas que sortir une fois de ça. Il faut avoir de la suite dans les idées, être conséquent, être persévérant. Et que cela soit suivi des faits. Baroum, Diémati, tout ça là. Moi, je vais avoir le contact de tout le monde. Je veux que c'est ce que vous avez dit ici, que vous puissiez l'exprimer sur notre chaîne sur d'autres manières, que nous puissions faire des choses ensemble. Et je pense que c'est comme ça également que nous allons créer un écosystème, un environnement qui pousse les autres à vouloir vous rejoindre. Y compris par rapport aux services publics, de leur faire des propositions, de débats. Aujourd'hui, est-ce que les partis politiques en tant que tels s'appellent autour de thématiques ? Quelle politique d'éducation ? Quelle politique d'enseignement supérieur ? Quelle politique agricole ? Que faire par rapport aux ressources halieutiques, à la pêche, etc. Avoir des gens qui viennent, qui interviennent, etc. Qui peuvent être des politiciens, comme ils peuvent être des experts, avec des reportages et tout, qui permettent de dépassionner le débat. Nous avons un rôle fondamental à jouer en termes de pacification de l'espace public et politique de ce pays. Personne ne gagne à ce qui est de la surenchère, personne ne gagne à ce qui est des antagonismes, personne ne gagne à ce qui est de la violence, etc. Nous devons aider à tout cela dans un Sénégal de justice, dans un Sénégal d'équilibre, dans un Sénégal qui croit à ses compétences, qui croit en l'excellence et qui a aujourd'hui le potentiel de devenir un véritable pays émergent à condition que tous ses prérequis soient pris en compte et donc que les mesures nécessaires soient prises. Je vous remercie. Cette fois, ça nous a pris 3h30 minutes. Ça dénote de l'intérêt et de l'importance du sujet que nous avons abordé. Et comme je l'ai rappelé un peu à l'ouverture, c'est des rendez-vous bimestriels tous les deux mois. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour ne pas trop retenir encore les gens. Au mois de décembre, inshallah, pour une autre thématique d'actualité qui touche les médias comme nous le faisons habituellement. Merci et on retourne chez vous. Merci. Merci pour que vous m'appuyez. Merci. Donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada